Un joueur d'expérience comme Loïc Rémi est, parce qu'on oublie, c'est un joueur qui est international, qui a connu la Ligue des champions avec l'Olympique de Marseille notamment, c'est quelqu'un qui peut bien encadrer les A.O. et puis Uéa, c'est le club de la diaspora irlandaise, alors je l'égare pas mal, mais je l'ai trouvé assez intéressant en Ecosse aussi, franchement. Il faut un joueur d'expérience par ligne, tu as Loïc Rémi en attaque, tu as José Fonte en défense, c'est peut-être au milieu de terrain le départ de Thiago Mendes. Oui, c'est plus gênant ça. Après, il faut faire attention avec la Ligue des champions, il y aura beaucoup plus de matchs que la saison dernière, et je persiste dans le fait que ça risque d'être un peu léger, même 3 à 3 attaquants, même si tu joues à une pointe devant, tu en as un qui se blesse, ce qui est possible avec un joueur comme Rémi qui a eu beaucoup de blessures dans sa carrière, même si j'aime bien le joueur, c'est-à-dire partir en Ligue des champions avec un joueur comme Timothy Weah devant, là j'ai des deux. Tu pars avec Léo à priori ? Oui, tu as Léo, et puis je pense qu'ils vont… Franchement, en Troyes, c'est bien, c'est suffisant… Ils vont même peut-être en trouver encore un… Léo, c'était la super bonne affaire de la fin de Mercato… C'était nos parts, ils étaient malades ! Ah ouais, mais incroyable ! 0€, bon, certainement une prime à la signature, mais c'était le super coup du dernier Mercato, et là-dessus, on peut faire confiance à Luis Campos. Attention à la saison de Troyes peut-être pour José Fontes aussi, on sait qu'il sort d'une super saison, il a joué presque tous les matchs il me semble, et puis surtout à un très haut niveau. Maintenant, c'est un joueur qui a 35 ans, alors derrière, après avec le système de jeu qu'ont les Lillois, à savoir un jeu de transition où ça va vite devant, il faut vite compresser les espaces, et puis parfois on peut jouer aussi avec pas mal d'espace dans son dos. Attention cette saison de Troyes, d'autant plus si Soumaoro est amené à partir également. Après, pour connaître un peu, même pas mal de joueurs de cette équipe béninoise, bon déjà le plan de jeu, c'était un bon 5-4-1… Des familles ! Un vrai 5-4-1, c'est pas un 3-5-2 ! Exactement, donc avec en effet l'opportunité de marquer sur coup de pierreté, ça a été fait. Mais malgré tout, quand on a un Mika Poté devant, notre fameux Mikaël Poté… Oui, il a joué à Nice ! Voilà, et je peux vous dire, il faut se le coltiner Mikaël Poté, parce que ça va haut à la tête, c'est dur. C'est compliqué de défendre sur un gars comme ça. Après, il y a quelques joueurs, l'Emmanuel Mourou, avec qui j'ai joué à Clermont… Il y a pas mal de joueurs qui ont du ventre mou de la Ligue 1, ou qui ont joué en Ligue 1… Ou de Ligue 2, ou de Verdon par exemple… Exactement, mais il y a vraiment un groupe, il y a vraiment un groupe au Bénin, et on arrive à être en quart de finale sans gagner un match. Bravo ! On peut disserter tant qu'on veut sur l'état d'esprit qu'avait le Maroc aujourd'hui. Tu joues contre une équipe qui joue à 5 derrière, 4 milieux. Ils ont eu la possession du ballon pendant 80% dans le camp adverse. En premier mi-temps, les Béninois, je sais même pas s'ils ont réussi à faire 3 passes dans le camp marocain. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment… Mais quand t'as tes occasions, il y a des occasions comme ça, comme le Sénégal ce soir. Mais faut juste que tu sois réaliste, et l'histoire c'est plus la même derrière. Oui mais moi, Damien, je suis pas complètement d'accord avec toi, parce que des occasions n'ont pas tant eu que ça, au final. Mais tu sais pourquoi… Rally, tu sais pourquoi ? Parce que ça, c'est un problème qu'on avait identifié avant que la compétition ne commence. Même s'il a marqué ses buts, Nesiri, il a besoin de 10 occasions pour marquer. Exactement, je dirais pas qu'il est nul, parce qu'il a encore que 20 ans, il a encore une marge de progression. Donc voilà, il est pas nul. Il te manque un vrai bon avant-centre. C'est pas un attaquant pour l'équipe nationale. Pas encore. Il te manque un vrai bon avant-centre. De toute façon, on pouvait pas faire mieux que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada